Merci beaucoup, Jean-Michel. Bonjour. Je vais un peu changer le format et je m'appuie sur quelques diapos pour illustrer mes propos. Et je vais aussi parler un peu avec des chiffres et des statistiques et essayer de répondre à votre première question. Pourquoi l'Afrique ? Pourquoi choisir l'Afrique pour une société marocaine ? Madame Ben Salah a répondu, on est parti au niveau géopolitique, on appartient à cet espace. Et la réponse aussi pour corriger une perception, parce que le Maroc est un pays africain avant tout. Il y a beaucoup d'institutions au niveau international, qu'elles soient privées ou publiques, considèrent que le Maroc ne fait pas partie du continent africain. Et le mettent au niveau de la région MENA, région Afrique du Nord-Moyen-Orient. Mais le fait reste que le Maroc fait partie du continent et essaie de développer des partenariats avec d'autres sociétés de l'Ouest, du Nord, du continent. Mais aussi, il fallait combler un fossé, si je peux dire, à savoir notre ouverture sur l'Afrique subsaharienne. Et donc, pourquoi l'OCP s'intéresse au continent africain ? Et pourquoi ? Surtout parce qu'on est un producteur de phosphate. Voilà, sur cette diapo, personnellement, on a vécu une révolution digitale au niveau du continent aussi. Et un expert, en fait, a accompagné cette révolution et constaté qu'il y avait un déficit d'investissement au niveau du continent africain en matière d'infrastructures numériques et la révolution des portables. La même chose pour l'industrie. Il y a toujours une explosion démographique au niveau du continent africain. Mais de par le monde, les terres arables se réduisent drastiquement par rapport à la croissance démographique. Mais sur le continent africain, 60% des terres arables qui restent à exploiter existent ou se trouvent sur le continent africain. Le deuxième diapo, il s'agit en fait des composantes de la révolution verte. Et on aurait aimé qu'il y ait une double révolution verte, une révolution verte agricole, mais aussi une révolution au niveau de la protection de l'environnement et renforcer ainsi la biodiversité aussi au niveau du continent africain. Il faudrait que cette révolution verte soit double, si je peux dire. Au même triple, le Maroc a mis en place plusieurs initiatives pour mettre en place une corrélation entre le développement de l'agriculture, mais aussi la protection de l'environnement. A mener ainsi les phosphates aux terres arables doit aussi prendre en considération l'impact sur l'environnement. Et effectivement, les phosphates que nous produisons ont joué un rôle très important au niveau de la révolution agricole. On a des partenariats très forts avec le Brésil, avec l'Inde, pour qu'ils réussissent leur révolution verte. Et effectivement, le Brésil et l'Inde commencent à exporter largement au niveau du monde grâce un peu aussi au phosphate que nous exportons. Il fallait donc s'ouvrir sur le continent africain et lancer effectivement une révolution verte au niveau des pays subsahariens. Un potentiel énorme existe au niveau de cette région, mais au niveau des réalisations, beaucoup laissent à désirer. Voilà quelques pays, comme on voit sur ce diapo, qui essaient de mettre en place les politiques et douanes en matière d'infrastructures pour s'appuyer sur les fertilisants. La Guinée a doublé par trois l'utilisation des fertilisants, qui sont des fertilisants fournis par notre société. Pour les besoins de la Guinée, pour le Nigeria et l'Ethiopie, la même chose. Donc les décideurs commencent à mettre en place les politiques et douanes pour lancer une réelle révolution verte. En s'appuyant donc sur les fertilisants que nous produisons et que nous conditionnons pour les besoins des marchés de ces trois pays que j'ai cités. En Nigeria, par exemple, il y a une initiative pour accroître l'utilisation des fertilisants, ce qui a eu comme résultat l'amélioration des infrastructures, mais aussi la création de nouveaux postes d'emploi et une dynamisation du financement du monde agricole en Nigeria. Et les défis commencent à être en fait soulevés, mais aussi relevés, pardon, de façon ferme. Les financements se faisaient essentiellement par le biais des fonds souverains. Et actuellement, des projets de financement sont lancés aussi par le privé. Même chose pour l'infrastructure. Donc, il y a aussi une vidéo d'une trentaine de secondes pour vous rapprocher davantage de ce qu'on a réalisé au Nigeria. Oui, on a réalisé un peu de train de faire. On a réalisé un peu de train de faire. On a réalisé un train de faire dans le port. Quand le phosphère est venu de Morroco, nous avons mis 20 wagons à Funtoua. Nous avons mis un autre 20 wagons à Kadruna, à l'Homme, 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 à l'Homme. Et, interestingly, les locations et les locations que le train n'ont pas été entre 25 et 27 ans, ils n'ont pas sentent. Désolé pour la publicité, mais l'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un rail qui n'a pas été utilisé depuis 25 ans, et grâce à notre initiative et à notre investissement, ce rail a été réouvert. Pour désenclaver des régions qui ont besoin de nos fertilisants. Donc, nous investissons quelques 4 milliards de dollars dans les différents projets à travers l'Afrique. Mais nous avons besoin d'un écosystème de sociétés qui couvre tout le continent africain. Et nous avons donc davantage besoin de financement pour réussir cette révolution verte. Merci beaucoup.